Salut, donc une petite capsule pour parler des identités dans Google Chrome. C'est important de se créer une identité du Cavelfo qui va vous permettre d'accéder aux documents partagés avec vous dans l'instance Cavelfo, mais aussi pour pouvoir accéder aux rencontres Google Meet, par exemple, sans avoir à demander de la permission pour rentrer. Donc, c'est une petite démarche qui est quand même assez simple, mais qui est importante à bien comprendre. Donc, si vous regardez, en haut de l'écran ici, à droite, vous avez, là, j'ai la première lettre de mon dernier nom ici, Dubé, qui est associée à mon compte Gmail personnel, ou ça pourrait être votre compte Gmail, par exemple, de votre conseil scolaire, et ça, ça ne vous permet pas d'accéder aux documents et aux rencontres Meet sans en demander la permission. Donc, ici, vous voyez, j'ai mon nom, j'ai mon adresse courriel, puis ensuite, j'ai d'autres profils. Maintenant, moi, j'ai déjà créé mon profil Cavelfo, mais je vais vous montrer comment le faire en allant cliquer sur Ajouter. Donc, vous allez vous connecter à un compte qui existe, votre compte Cavelfo. Donc, vous faites ça connecter. Vous entrez votre adresse courriel Cavelfo. Et ensuite, suivant, vous mettez votre mot de passe, puis ça va vous créer une identité. Donc, une fois que c'est créé, vous voyez, là, j'ai mes profils, j'ai plusieurs profils différents. Donc, si je clique sur celui-ci, ça va m'amener au profil du Cavelfo. Vous voyez ici que c'est ma photo que j'ai inclue dans mon profil, mais que l'adresse associée à mon compte, ici, est bel et bien mon adresse du Cavelfo. De cette façon, quand un document est partagé à mon adresse Cavelfo, je peux y accéder. Quand j'accède à une rencontre Google Meet dans l'identité Cavelfo, bien, je vais pouvoir y accéder sans avoir à lui demander la permission. Si vous vous retrouvez dans votre autre identité, si je bascule à mon autre identité, donc vous voyez ici qu'il y a mon identité, mon adresse courriel personnel, bien, quand je vais accéder à une rencontre Google Meet du Cavelfo, ça va dire que je suis dans la salle d'attente jusqu'à temps que je sois accepté. ou quand vous accédez à un document qui vous est partagé par Google Drive, bien, ça va vous dire que vous n'avez pas accès et que vous allez devoir faire la demande. Donc, c'est simple. Tu peux basculer pour revenir, par exemple, à ton Gmail personnel ou à ton Gmail de ton conseil, tu peux basculer en cliquant sur le cercle ici, puis aller dans tes autres identités pour pouvoir accéder à la documentation et à ton courriel Gmail, par exemple, de cette instance-là. Assez simple, mais extrêmement important pour bien fonctionner dans l'instance Cavelfo. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez besoin d'aide, on peut le faire ensemble, n'hésitez pas à communiquer avec moi.